... Je suis le responsable de la coopérative de pêche de Bambouchine. Alors, je profite de cette occasion pour parler un peu des activités que nous menons ici au débarcadère de Bambouchine. C'est une coopérative gabonaise qui a vu le jour il y a 3 ans. Ce sont des jeunes Gabonais qui se sont mis ensemble pour essayer de se lancer dans cette activité qui est la pêche. Aujourd'hui, nous comptons au sein de la coopérative une quinzaine de pirogues. Nous avons commencé avec 3 et dans le temps, nous nous retrouvons avec 15 pirogues. Donc, nous travaillons essentiellement, je dirais pas essentiellement, nous travaillons avec des jeunes Gabonais qui veulent s'investir dans cette activité. Alors, nous-mêmes, nous les formons parce que nous avons appris ce métier de nos parents. Nous sommes un peuple côtier, donc nos parents nous ont appris le métier de la pêche. Nous avons tellement de difficultés à le faire. Les difficultés sont multiples. Difficultés d'abord d'autres structurels. Parce que, comme vous pouvez le voir, notre débarcadère est abandonné à lui-même. En fait, c'est une zone qui était sous la tutelle du conseil départemental à l'époque. Donc, vous pouvez regarder, vous verrez, il y avait des structures qui datent de 60, mais qui aujourd'hui sont en délabrement total, quasiment en ruine. Aujourd'hui, voyant le mauvais état de la route, avec le mauvais état de la route, nous prenons à peu près un temps, en saison de pluie, quasiment une heure. Parce qu'il y a des bourbiers, les voitures. Vraiment, c'est très compliqué pour nous. Alors, en dehors de ça, nous avons une autre difficulté. Celle de la facilitation des documents nous permettant d'exercer notre activité. Parce que nous travaillons en collaboration avec des administrations différentes. Il y a l'administration de l'administration générale des pêches, la marine marchande et l'agence des parcs. Donc, nous travaillons dans la zone du parc. Donc, très souvent, nous avons des difficultés avec ces administrations de travailler vraiment de manière facile. Parce que, n'ayant pas la possibilité ou la facilitation d'avoir des documents, nous avons la volonté de nous mettre à jour. Mais, la procédure est longue. La procédure est longue et compliquée. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est un peu le coût du matériel de pêche. Un matériel de pêche, il coûte à peu près 5 millions. Vous avez un moteur de 15 chevaux, parce que nous étions des petits moteurs de 15 chevaux, qui coûte 2 millions. En dehors du moteur, vous avez la pirogue, les accessoires et tout ça. Donc, on tourne autour de 5 millions. Nous avons également des problèmes liés à la vente. C'est-à-dire, lorsque nous avons le produit, on a du mal à l'évacuer. Tout simplement parce que notre état de route ne nous permet pas, ne permet pas aux clients d'arriver chez nous. Donc, à chaque fois, on est obligé vraiment de faire des pieds et des mains pour pouvoir demander aux gens qui ont des grosses voitures, des 4x4, qui peuvent arriver jusqu'au débarcadé pour pouvoir évacuer le poisson. Nous avons déjà une dotation d'un groupe électrogène d'une grande capacité qui est capable de travailler, mais nous n'avons pas une unité de production de glace. Donc, le groupe ne peut pas fonctionner si l'unité de production de glace n'est pas opérationnelle. Donc, voilà un peu les manquements que nous avons chez nous. Pêcheurs de la zone de Bambouchine, nous sommes dans le parc Akanda. Et ici, nous menons l'activité un peu difficilement parce que nous sommes dans le point où nous avons reçu le conservateur qui disait qu'il est difficile pour nous de mener l'activité. Mais nous nous sommes fait accepter pour le fait que nous sommes octotones de Bambouchine. Et dans notre activité, nous raconterons beaucoup de ministères avec qui nous égalisons nos documents pour pouvoir mener l'activité, telle que la marine marchande qui nous délivre l'immatriculation des pirogues. Et nous avons aussi la Gaza qui assiste aussi dans la propriété, dans l'activité laquelle nous menons et avec aussi le ministère de la Pêche. Ceux-là sont là pour nous délivrer le certificat de pêche qui est appelé ici l'autorisation des pêches. Et comme bel et bien vous voyez, nous sommes en train d'aller pour faire la pêche. Nous menons l'activité des mulets et des petits poissons. Et c'est par rapport à ça que nous essayons de nourrir nos familles, envoyer nos enfants à l'école pour qu'à ce que demain après demain, il y ait un avenir meilleur. À l'endroit du ministre de la Pêche, nous sommes des jeunes Gabonais. Nous avons la volonté de nous investir dans l'activité de pêche. Nous sollicitons de l'aide de la part du ministre. Cette aide-là est portée essentiellement sur les structures qui nous permettent de continuer à exercer ce métier. Nous voulons également qu'on nous apporte de l'aide concernant la facilitation des documents liés à la fonction de pêche. Nous souhaitons également qu'à l'avenir, d'autres jeunes Gabonais, puisqu'ils continuent à venir parce qu'ils ont trouvé du travail, nous souhaitons que, comme il y ait un peu plus de jeunes Gabonais qui s'impliquent qu'à son niveau, qui nous donnent un peu plus de moyens concernant les manquements les plus importants que nous avons. Nous parlons de la pondeuse de glace. Donc la pondeuse, elle nous permet de conserver le poisson. J'avais également parlé de l'état de la route. Et si possible, nous faire une dotation du matériel de pêche, quitte à voir dans quelle mesure la dotation pourrait être remboursable. Donc c'est un peu de manière succincte les quelques doléances que nous pourrons faire à l'endroit du ministre.